Salut tout le monde, Véronique Morin, kinésologue à la BFC Bagotville. Donc, une petite vidéo d'échauffement général que vous allez pouvoir faire avant vos entraînements au besoin. On n'aura pas besoin de matériel, c'est un échauffement qui va avoir une durée d'environ 5 minutes. Avant de commencer, par contre, je vous inviterai à prendre connaissance des avertissements suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF-90-18. Donc, on continue, on peut y aller avec levé des genoux progressivement en haut, donc si on y va à la marche, si c'est la même chose, les mêmes choses s'appliquent, donc progressif et on les augmente tranquillement. On peut y aller aussi avec un talon de fesse. Au niveau de la vitesse, on peut la varier, donc commencer déjà et accélérer au fur et à mesure que la minute passe. On est rendu à 40 secondes, c'est rapide. On garde des petits intervalles aussi, doucement, un petit peu rapide. On garde le terme progressive en tête. On est bourgeois au niveau des bras aussi, on vient activer les muscles des épaules. Allez, let's go! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon! All right, une minute de fait, on va enchaîner avec cinq panques latérales par côté, donc les jambes assez larges. Lorsqu'on va venir s'abaisser d'un côté, le genou suit l'alignement des orteils, les hanches vont vers l'arrière. Et on a l'alignement de côté pour cinq par côté, donc deux, trois, quatre, cinq, donc dix au total, six, sept, on va lentement, le but est de s'échauffer et non de performer, neuf, et dix. OK! Prochain mouvement, je sais que vous l'aimez tous vraiment beaucoup, j'ai l'aimé le « purpees ». C'est pourquoi le « purpees », parce qu'on vient travailler au niveau du cardio aussi, on vient travailler beaucoup au niveau des muscles chez l'intérieur, on vient travailler vraiment efficacement. C'est un super de bon mouvement, donc à intégrer dans vos échauffements, c'est excellent. Six à dix répétitions, selon ce que vous préférez. Donc, on peut y aller sans saut et sans push-up. On peut y aller aussi en push-up sur les genoux ou sur les pieds, comme vous préférez. Plus ou moins un saut. Trois. Quatre. Alors, let's go, let's go! Cinq. Et six. Il faut en faire plus si vous le désirez. On va continuer maintenant avec 50 jumping jacks. Léau, un. Deux. On peut y aller aussi en alternant de côté pour éviter les sauts. Alors, let's go, let's go, vite! Six. Onze. On peut y aller aussi en alternant aussi la vitesse. Même chose, ajouter des sumo squats. Même variantes possibles. Oui. Bien. Deux. Trois. Allez, let's go, let's go! La moitié de la tête. Allez, qu'on enlange pas, let's go! Plus qu'à 10! Plus qu'à 10! Plus qu'à 10! Et ça, il nous reste un dernier mouvement, qui est le mouvement de la chenille. Un mouvement qui va venir travailler, réveiller les muscles des épaules, les muscles stabilisateurs au niveau du tronc. Donc, on va y voir comme celui-là. On essaie de garder les jambes tendues autant que possible. Si on n'a pas une difficulté au niveau de la mobilité des hanches, il y a toujours une possibilité de venir plier un petit peu les genoux. Donc, j'ai entendu Pierre les relangeurs des épaules, on vient porter les mains au sol et on vient marcher pour venir adopter la position. Ma planche sur les mains, plus ou moins de push-up, si vous le désirez. Et on vient remarcher sur les mains, pour venir en position de départ. On va en faire 5 au total, donc 4 autres. On va venir faire le push-up sur les genoux aussi. Aucun problème, on s'adapte. Encore 3 autres. Ça ne leur lâche pas, let's go, let's go. Deux autres. Et un petit dernier. Good job tout le monde, c'est ce qui termine mon échauffement général. Donc, comme je l'ai dit, échauffement général, ça peut s'appliquer à pas mal tous les entraînements que vous allez faire. C'est sûr que si vous faites un échauffement qui est plus spécifique, donc que ce soit si vous faites de la puissance ou de la vitesse, des choses comme ça, moi je recommanderais de pousser l'échauffement un petit peu plus longtemps, donc peut-être plus y aller avec un 8 à 10 minutes. Il n'y a rien qui vous empêche de refaire un autre round de ce qu'on vient de faire, plus intégrer des petits mouvements spécifiques de votre entraînement au besoin. Donc, je vous remercie. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada